Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Tout d'abord, bonne année à tous. Vous le savez, sur cette chaîne, j'adore aborder des personnages soit complètement tarés ou complètement abusés en termes de puissance. Et je sais que vous aimez aussi ce genre de personnages. C'est un petit péché mignon de temps en temps, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un personnage que j'ai découvert récemment grâce à une série que j'ai elle-même découverte récemment, le personnage d'Omni-Man de la série Invincible, adaptée du comics du même nom. Omni-Man n'est pas un personnage de DC ni Marvel, mais il réunit des traits de caractère des deux côtés. C'est parti pour l'origine d'Omni-Man et de son espèce, les Viltrumites. De son vrai nom, Naolan, écrit de cette manière, est né sur une très lointaine planète appelée Viltrum, une planète peuplée de guerriers et de conquérants. Leur seule motivation, la force et la domination. Naolan est né dans une puissante dynastie Viltrumite, l'une des plus pures de la planète. Son père, l'Empereur Argal, était un homme d'une violence inouïe et très puissant, mais aimé de son peuple. Parmi tous les membres de l'Empire de Viltrum, il y a un homme, un certain Taïdus. Ce dernier commence à se poser des questions. Est-ce vraiment bien d'agir uniquement par la violence et la domination ? Ces questions ne perdent pas de temps à trouver leur réponse. Lorsque l'Empereur Argal décide qu'il est temps pour les Viltrumites de dépasser les frontières de leur planète pour s'attaquer à d'autres mondes de la galaxie pour ensuite prendre possession de ces planètes et les ajouter à l'Empire. En gros, des conquêtes. Voyant à quel point son peuple n'est en réalité pas si parfait que ça et ne pense qu'à la violence et le mal, Taïdus devient le premier rebelle Viltrumite contre la tyrannie de l'Empereur. Il décide alors d'assassiner l'Empereur Argal et fuit sa planète. Suite à cet assassinat, les Viltrumites décident de cacher à Nolan, à cette époque encore bébé, son lien de parenté avec l'Empereur et le reste de sa dynastie pour éviter que des ennemis et autres opportunistes au trône ne s'en prennent à lui. Au lieu de grandir en tant qu'héritier du trône, Nolan grandit en tant que simple soldat. Étant complètement désorganisés et désespérés suite à la mort de leur empereur, les Viltrumites sombrent dans une guerre civile dans l'unique but d'éliminer les plus faibles d'entre eux. La guerre dure environ un siècle et la moitié des Viltrumites périssent dans cette fameuse guerre civile. Le résultat de toute cette violence transforme le peuple Viltrumite en un peuple quasiment imbattable, peuplé uniquement d'êtres forts et méritants. Après cela, les Viltrumites reconstruisent alors leur société sur le sang et les cendres des plus faibles. Mais il leur manque toujours un dirigeant et seul un héritier au trône peut prendre le pouvoir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'héritier connu puisque Nolan a été effacé des registres comme héritier du dernier empereur. C'est là que parmi les survivants, un nom ressort, un certain Trag. Il est notamment désigné par beaucoup comme le Viltrumite le plus puissant de l'Empire. Après la guerre civile, Trag reçoit le titre de Grand Régent et commande temporairement son peuple. Mais sa mission en tant que Grand Régent est de tout faire pour retrouver l'héritier disparu de l'Empereur précédent pour le mettre sur le trône. Puisqu'il est au courant que l'Empereur a eu un héritier, mais il ne sait pas qui. En attendant de trouver l'héritier, sous les ordres de Trag, les Viltrumites se lancent enfin dans la conquête spatiale. Ensemble, ils foutent un sacré bordel dans la galaxie, tuant et conquérant le plus de monde possible pour les rallier à leur cause. Bien sûr, de force. Les années passent, Nolan est maintenant assez âgé et participe lui aussi aux conquêtes avec son peuple et devient très vite un puissant guerrier, mais surtout un grand leader. Grâce à ses exploits, il est nommé commandant et dirige désormais sa propre unité de guerrier. Voyant le carnage de l'Empere à travers la galaxie, Taïdus, le rebelle ayant tué le père de Nolan, décide de créer la Coalition des Planètes, un regroupement de plusieurs mondes dans le but de lutter ensemble contre la menace que représentent les Viltrumites. À partir de là, la Coalition et les Viltrumites vont s'affronter dans une guerre durant des siècles. Malgré la présence de nombreux mondes contre eux, Trag et son peuple continuent leur avancement dans la conquête galactique et la guerre. Ne voyant aucune issue possible dans une potentielle victoire, Taïdus décide de créer une arme biologique très très dangereuse, le virus du Fléau. Un virus unique basé sur le code génétique des Viltrumites, donc dangereux uniquement pour eux. Une fois l'arme créée, la Coalition lâche le virus sur la planète Viltrum. Les dégâts sont considérables puisqu'on parle d'un génocide. La quasi-totalité des Viltrumites sont infectés. 99,9% du peuple meurt infectés par le virus. Les morts sont tellement nombreuses que les cadavres sont jetés dans l'espace, formant ainsi un anneau de cadavres autour de la planète. Au bout du compte, une cinquantaine de Viltrumites parviennent à survivre à l'infection. Mais ils sont tout de même affaiblis physiquement par le virus, devenant ainsi moins résistants et moins forts, même s'ils restent malgré tout très puissants. Tragg, en voyant toutes ses morts, en déduit que l'héritier qu'il cherche depuis des siècles est sûrement mort, tué par le virus. Il stoppe alors ses recherches. Estimant avoir mérité le titre de dirigeant, Tragg prend le pouvoir et devient le nouvel empereur d'un empire malheureusement quasi éteint. Voyant l'état de l'empire, mais ne voulant pas arrêter les conquêtes, Tragg adopte une stratégie différente pour son peuple, mais surtout discrète. N'étant plus autant qu'avant, il ne peut plus se permettre de participer à des guerres de conquête. L'empire décide alors, cette fois-ci, d'infiltrer secrètement différentes planètes afin d'affaiblir leur défense pour ensuite ouvrir une voie aux Viltrumites, leur permettant de conquérir la planète sans entrer dans une guerre et perdre des soldats. Il profite alors de leur très grande durée de vie pour infiltrer de nombreuses planètes durant des siècles dans le but de repeupler ensuite l'empire dans le plus grand des secrets. Et malgré la discrétion et le temps que ça prend, la stratégie paye et les Viltrumites parviennent à conquérir de nombreux mondes. Et c'est à ce moment-là que Tragg envoie Nolan en direction de la Terre pour affaiblir ses défenses et préparer l'invasion future des Viltrumites. Une fois arrivé sur Terre, Nolan fait la rencontre de Cécile Steadman, un membre important du gouvernement américain. Grâce à sa rencontre avec lui, Nolan récolte le plus d'infos possible sur le fonctionnement des humains sur Terre, mais aussi du gouvernement. C'est à partir de là qu'il adopte un nom de famille pour paraître plus humain, le nom Grayson. Au vu de ses pouvoirs et de son potentiel sur Terre, Cécile transforme Nolan en super-héros aux yeux de la population sous le pseudonyme de Omniman. C'est à partir de là qu'il commence son activité officiellement de super-héros sur Terre. Un jour, alors qu'il combat un vilain sur un pont, il sauve une femme qui deviendra sa future épouse, Debbie. Nolan s'habitue peu à peu à sa nouvelle vie d'humain sur Terre et devient, dans sa vie de tous les jours, un auteur de roman en plus d'être un super-héros, devenant d'ailleurs, grâce à ses origines et ses pouvoirs, le héros le plus puissant de la Terre. Après son mariage avec Debbie, alors qu'il combat en tant que héros libre, il rencontre pour la première fois l'équipe des gardiens du globe, un groupe de super-héros au service du gouvernement. À partir de là, Nolan décide de s'associer avec eux sans pour autant rejoindre l'équipe, souhaitant rester libre sans les contraintes d'être en équipe justement. Il passe malgré tout beaucoup de temps avec eux et grâce à eux, Nolan fait la rencontre d'un costumier spécialisé dans les costumes de super-héros et sur la recommandation des gardiens du globe, il passe commande et obtient un tout nouveau costume rouge et blanc parce que depuis son arrivée, il n'avait que son costume Viltrumit en tant que héros. Désormais, on peut le dire, Omni-Man est véritablement né. Malgré l'attachement qu'il commence à avoir envers la Terre, notamment envers sa femme, Nolan n'a dit à personne le pourquoi de sa véritable venue sur Terre. N'oubliez pas qu'il est là pour infiltrer la planète et affaiblir ses défenses pour une future invasion. Une chose malgré tout qu'il commence peu à peu à mettre de côté suite à la naissance de son premier enfant, Mark. Nolan essaye de s'éloigner du mieux qu'il peut des émotions humaines mais l'amour qu'il éprouve pour sa femme et son fils pousse Nolan à se mettre à fond dans sa vie de famille sans oublier tout de même son objectif premier. Comme vous le savez, si vous avez vu la série, quelques années passent, Mark grandit et obtient finalement ses pouvoirs. Une très bonne chose pour Nolan puisque grâce à cela, il délègue ses responsabilités de super-héros à son fils pour enfin se concentrer sur son objectif premier, affaiblir les défenses de la Terre puisqu'avant ça, c'était assez chaud pour lui dans le sens où il devait très souvent être présent en tant que héros mais surtout, il était très surveillé par le gouvernement. Il commence tout d'abord par simuler une alerte générale auprès de chaque membre des héros du globe pour les regrouper dans leur base puisque aux yeux de Nolan, les héros du globe représentent la défense la plus importante de la Terre. Une fois tous réunis, comme vous le savez sûrement si vous avez vu la série encore une fois, Nolan les dément tous très violemment. A la différence de la série, dans le comics, il ne subit aucun dégât ni aucune résistance de la part des héros, ce qui est un peu plus logique dans le sens où c'est un viltrumite. Ce genre de choses, pour lui, c'est un petit déjeuner. Bref, bon, la suite, vous la connaissez avec la série, sur les révélations, le combat avec son fils, etc. Je vous propose donc de passer pour finir au moment où Nolan quitte finalement la Terre suite à l'amour qu'il a pour son fils. Un amour qui le pousse donc à abandonner sa mission. Une première pour le peuple des viltrumites, faisant donc de Nolan un déserteur. Pour essayer de se faire pardonner concernant cet échec, Nolan décide d'envahir une autre planète, Traxa. Sauf que sur place, il apprend que le cycle de la vie du peuple de Traxa est assez court. Ils ne vivent que neuf mois et seuls les plus anciens de la planète gouvernent leur monde. Nolan révèle alors au Traxan qu'il a vécu des siècles et des siècles faisant donc de lui le plus vieux de la planète devenant ainsi le dirigeant de la planète sans avoir à se battre ou autre. Malgré cette réussite, Nolan reste un déserteur et ça, les viltrumites vont le faire payer. En vivant maintenant sur Traxa, avec le temps, Nolan s'accouple avec une femelle de cette espèce qui lui donne un nouvel enfant qu'il nomme cette fois-ci Oliver. Malgré tout, son premier fils, Mark, lui manque énormément. Il envoie donc un Traxan sur Terre pour proposer à son fils de venir le voir sur Traxa. Mark accepte l'invitation et revoit pour la première fois depuis un moment son père qu'il l'accueille malgré leur conflit chaleureusement. Prouvant l'amour qu'il a pour son fils et l'amour que Mark a pour son père, il lui demande de revenir sur Terre. Mais Nolan refuse suite à ses actions là-bas. Nolan explique alors à Mark que Trag, l'empereur de Viltrum, sait que Nolan se trouve sur Traxa et compte débarquer d'un jour ou l'autre pour l'arrêter. C'est là qu'il révèle par la même occasion à Mark qu'il a une nouvelle femme, Andressa, et qu'il a eu un enfant avec elle. Il poursuit ensuite en expliquant que la peau violette de son fils le fera tuer forcément parce que les Viltrumites considèrent sa couleur de peau comme un défaut génétique et donc comme une faiblesse et vous le savez, chez les Viltrumites, les faibles, on les tue. Mais durant leur conversation, au même moment, le pire arrive pour Nolan puisque les Viltrumites sont là pour détruire la planète et lui-même suite à l'abandon de sa mission. Nolan demande alors à Mark de mettre sa femme et son fils en sécurité. Mark, bien sûr, s'exécute mais il est attaqué violemment par Viltrumites. Heureusement, grâce à l'aide de Nolan qui défense le Viltrumite, son enfant et sa femme sont mis en sécurité. Mais Nolan découvre ensuite un malheureux paysage devant lui, la destruction totale de sa planète par son ancien peuple. Une chose qui enrage Nolan à un point où il s'en prend même à son fils qui tente de le réconforter. Mais au même moment, deux Viltrumites débarquent dans le but de se farcir Nolan. Ce dernier, enragé, ne perd pas de temps et attaque le premier Viltrumite. Malgré la force de Nolan, il se fait très vite submerger par ses compatriotes. Heureusement, Mark intervient mais il est lui aussi attaqué par l'autre Viltrumite. Il s'aperçoit alors de la trop grande différence de force entre lui et son adversaire. Heureusement, Nolan aide son fils en dégageant les deux Viltrumites en même temps. Après avoir rassuré et remotivé son fils, Omniman et Invincible se préparent réellement à combattre ensemble. Un sévère combat débute alors dans le sang et la haine. Nolan finit par submerger son adversaire de manière assez violente mais s'aperçoit que son fils, lui, est submergé par l'autre Viltrumite. Il intervient alors rapidement, lui attrape la gorge et lui explose le crâne avec un puissant coup de tête. Croyant avoir gagné, d'un coup, un autre Viltrumite débarque, celui que Nolan avait cru mort en sauvant sa famille. Malgré ses boyaux à l'air, le Viltrumite surprend Nolan et le démolit avec un coup d'une extrême violence, lui brisant la colonne vertébrale, ce qui met Nolan KO en un instant. Alors qu'ils sont tous au sol KO, l'un des Viltrumites encore conscient appelle les siens, les prévenant que Nolan a été neutralisé et qu'ils peuvent venir le chercher. Nolan termine dans une prison Viltrumite où il récupère petit à petit de sa blessure. Une fois remis sur pied, il décide qu'il est temps de fuir la prison. Mais malgré ses efforts, il est très vite stoppé par le général Craig qui le démolit et le fait ramener à sa cellule par deux gardes. Mais sur le retour de sa cellule, Nolan remarque un autre prisonnier qu'il connaît très bien, un alien appelé Allen. Un peu plus tard, grâce à ses facultés télépathiques, Allen parvient à communiquer avec Nolan via la pensée. Il lui raconte un peu tout ce qu'il s'est passé par rapport à la coalition des planètes contre les Viltrumites de Mark, de la Terre, de l'état de la galaxie, etc. Mais il prévient surtout Nolan qu'il a un plan pour le libérer. Durant les mois où ils sont enfermés, les deux hommes se lient finalement d'amitié. Et c'est le jour de l'exécution de Nolan qu'Allen déclenche son plan. Il se libère, puis libère tous les prisonniers de la prison, notamment un qui est l'un des plus dangereux de la galaxie, Battle Beast. Aux côtés d'Allen, les deux monstres de puissance foncent à travers la prison en défonçant tout ce qu'il y a sur leur passage dans le but de vite rejoindre Nolan qui, de son côté, est en train de se faire exécuter. Battle Beast et Allen arrivent finalement sur place et débutent un gros fight contre les deux Viltrumites présents. Tandis que Beast s'enfarcit un à lui seul, Allen et Nolan parviennent de leur côté à exploser le crâne de l'autre Viltrumite. Par la suite, étant devenus des compagnons, ils se rendent tous les deux dans le QG de la coalition et décident finalement de travailler pour eux dans le but de se préparer à la future guerre contre les Viltrumites. A partir de là, ils entreprennent différentes missions pour la coalition. Après plusieurs mois ensemble, sur ordre de la coalition, Nolan et Allen se dirigent sur la Terre dans le but de réunir des alliés pour la guerre. Logique, Nolan se dirige tout d'abord vers son fils pour lui demander de rejoindre la coalition puis vers d'autres alliés de la Terre. Il prend tout de même la peine de revoir son ex-femme Déby pour s'excuser de tout ce qu'il a fait mais aussi de revoir son deuxième fils qu'il n'a pas vu depuis des mois. Une fois tous les alliés de la Terre réunis, Nolan et les autres repartent de la Terre à bord d'un vaisseau. Mais l'engin finit pulvérisé dans l'espace par trois Viltrumith dirigés par un certain Conquest. Le bras droit de l'Empereur est l'un des Viltrumith les plus puissants après lui. Conquest commence à dégager Nolan puis s'en prend à Oliver. Mark intervient bien sûr pour protéger son frère et l'affronte. Le combat entre les deux est d'une violence jamais vue et surtout équilibré malgré la puissance de Conquest ce qui prouve que Mark s'est renforcé avec le temps. Mais voyant sa résistance, Conquest qui adore le sang et la violence bombarde Mark de coup jusqu'à lui transpercer le corps avec son poing. De son côté avec la blessure Mark tente du mieux qu'il peut d'étrangler à mort son adversaire mais Conquest continue en lui broyant ses organes avec son poing tandis que Mark lui continue malgré la douleur de l'étrangler. C'est vraiment très très violent. Nolan arrive quelques temps plus tard sur les lieux et voit Mark au sol complètement éviscéré mais toujours en vie avec ses boyaux dans le poing serré de Conquest mort étranglé par Mark. Il a gagné mais il est dans un très très sale état. Nolan soigne comme il peut son fils aux côtés d'Oliver et en attendant son réveil il décide de passer du temps avec son deuxième fils pour mieux le connaître puisqu'il ne l'a pas élevé. De nombreux mois passent Mark se réveille finalement quasiment rétabli. Fier de revoir son fils Nolan décide alors de rejoindre avec ses deux fils l'effort de guerre sur la planète Thalès Kriya le QG de la coalition attaqué à ce moment même par les Viltrumites. Alors que la planète est un véritable champ de bataille Nolan et ses fils arrivent à temps et participent à la confrontation. Grâce à l'effort collectif la coalition réussit à faire fuir les Viltrumites de la planète ce qui est une chose très rare. Voilà une première véritable victoire. dans le but de terminer réellement cette guerre Taïdus le premier rebelle Viltrumite et créateur de la coalition organise une contre-attaque cette fois-ci directement sur la planète Viltrum. Il est temps de mettre fin à cette guerre. Et alors que Taïdus prend la tête de la coalition en direction de Viltrum l'empereur en personne Trag prend quant à lui la tête de ses propres troupes. Vous vous en doutez une très sévère confrontation a lieu dans l'espace entre les deux camps. le combat final. Chaque camp parvient à prendre l'ascendance sur l'autre mais l'empereur sort du lot avec sa puissance monstre qu'il démontre sur le champ de bataille lorsque Oliver tente de l'attaquer. Trag sans aucune difficulté lui attrape le bras et en un coup lui explose une partie de son visage le tuant sur le coup. Rapidement Taïdus Nolan et Mark se dirigent à trois à très très grande vitesse sur Viltrum et la transperce d'une traite ce qui détruit la planète créant ainsi une énorme explosion sur le champ de bataille et éliminant par la même occasion l'Evil Trumite restait sur place. Voyant la mort de sa planète Trag enrage très sévèrement et fonce à une vitesse vers Taïdus et le décapite à main nue et explose sa tête devant le reste de ses adversaires. L'Empereur est désormais déchaîné. Il commence alors par s'attaquer très vite à Mark. Ce dernier tente de se défendre mais Trag ne ressent rien du tout et le démolit violemment. Regardez-moi ce monstre. Nolan intervient ensuite mais il se fait aussi défoncer par l'Empereur et ce n'est pas fini pour lui parce qu'il enchaîne ensuite sur Battle Beast qu'il dégage aussitôt. A lui seul il a fait un carnage sur les êtres les plus puissants de la galaxie. Ça montre à quel point il est véritablement le Viltrumite le plus puissant mais aussi et surtout on peut le dire l'être le plus puissant de la galaxie. Pour dire Nolan lui-même avoue à Mark qu'ils ne peuvent pas le battre. Trag continue alors son carnage sur Nolan et Mark ce dernier a d'ailleurs tellement peur qu'il essaye de fuir mais Trag le rattrape et le démolit une nouvelle fois. Nolan fonce alors pour aider son fils mais d'un coup Trag se retourne et le transperce à Manu. C'est un monstre. Il attrape ensuite Mark et tente d'en finir en lui explosant la tête mais finalement il refuse de les tuer parce que Mark et Nolan restent malgré tout des Viltrumites puisque désormais il n'a plus de planète et ses rangs ont diminué. Pour la suite de son plan il a donc besoin de Mark et de Nolan toujours en vie. Il décide alors de partir avec le reste des siens laissant derrière lui Mark et Nolan dans un très sale état. Et vous savez quoi ? On va s'arrêter là-dessus. Pour une fois j'ai envie de finir sur une bad ending une mauvaise fin. J'adore le personnage de Trag. Enfin bref ! Bien sûr si vous souhaitez la suite une partie 2 n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai en fonction de vos retours et des statistiques de la vidéo. On n'oublie pas le petit like ça récompense le travail fourni et c'est parfait pour débuter cette nouvelle année. Sur ce je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Lelore.